... On pourrait interroger plus quel est le statut animal de l'homme et pas interroger quel est le statut animal de l'animal. Et nous, on s'en complique, la vie, à se détacher d'eux. On perd la terre, on perd la nature, et on est en train de la détruire en même temps. Je pense que cette déconnexion-là fait qu'on en est là aujourd'hui, en plus. J'ai toujours eu un rapport avec l'animal très particulier, autant qu'avec les êtres humains. C'est-à-dire que je les aime autant que je pourrais aimer l'être humain. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, ils font partie du paysage, ils font partie de nous, ils ont une importance juste primordiale. Et ils ont exactement, pour moi, le même statut que nous. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important et j'y tiens. J'y tiens énormément. Et d'ailleurs, je préfère travailler à partir d'eux. C'est-à-dire que, dans ma mythologie, je travaille sur les chimères. Et en général, c'est des chimères animales. C'est-à-dire que même plastiquement, esthétiquement, je les favorise en fait. J'ai toujours une sorte d'affection pour eux. Les centaures qui sont exposées ici ont été réalisées avec des moulages de mon propre corps. Pour moi, les centaures, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des métisses en fait. Ils sont à cheval entre l'animal et l'humain. Et en fait, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la recherche d'animalité que je peux faire à l'intérieur de moi, toujours par le biais de l'imaginaire. Parce que je crois que c'est un bon moyen d'avoir une écologie assez responsable ensuite. J'annule, moi, l'être humain dans mes dessins pour qu'il ne reste que l'animal. L'être humain a un comportement avec l'animal qui n'est pas celui qu'il aurait avec ses propres enfants et sa propre espèce. Donc là, il y a la question du statut animal, est-ce qu'il faut la poser en statut ou en compagnonnage, en accompagnement, en environnement ? Pas l'environnement écologique, mais notre environnement visible, visuel, celui dans lequel on vit, avec lequel on a un contact. Moi, j'ai commencé à divaguer un peu dans les rues de Rennes et à observer les gens. Et je commençais juste par leur démarche, par la façon dont ils se tenaient, ils s'habillaient, aussi un peu leur faciasse forcément, à essayer d'imaginer des animaux et essayer de me dire, tiens, pourquoi pas ? Donc j'ai commencé à lire un petit peu, justement, des bouquins d'ethnologie de Lévi-Strauss. J'ai essayé un petit peu d'argumenter ma pensée. Et au final, je me suis rendu compte que quelque chose était très efficace, c'était ce format photo d'identité, en fait. Vraiment juste la tête, en gros plan. Dans mon travail, la perle, elle a plusieurs effets. Le premier, c'est que c'est un ornement. Puis il y a une deuxième chose, c'est que la perle, c'est quelque chose que j'ai appris des peuples amérindiens, en termes de travail, qui ont un autre rapport à l'objet et justement, qui ont un imaginaire. Ils ont des légendes, ils n'ont pas des fables ou des contes où il y a toujours une espèce de morale derrière. Ce sont des choses complètement illogiques, mais ce sont des terrains souples pour que l'imaginaire se développe et qu'une certaine part de ce qui fait justement le chamanisme, les rituels, etc., etc., puissent prendre corps aussi dans les objets du quotidien. La question de l'animal est une personne aujourd'hui qui devient importante dans notre écologie et notre écosystème et que la cité des sciences aborde et que j'ai toujours abordé dans mes sujets à moi pour questionner et qu'on change les choses. Et la cité des sciences et la science permettent des changements chez l'être humain, des progrès. Et l'art est accompagné par les sciences aussi et j'espère que l'art continuera à accompagner les sciences.